Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que le dimanche prochain il irait dîner à la ville chez son oncle le caporal, quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il se leva et se tourna du côté de la plaine d'où partait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent, tirés à intervalles inégaux et toujours de plus en plus rapprochés. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Matteo, parut un homme, coiffé d'un bonnet pointu comme emportent les montagnards, barbu, couvert de haillons et se traînant avec peine en s'appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de feu dans la cuisse. Cet homme était un bandit qui, étant parti de nuit pour aller acheter de la poudre en ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corse. Après une vigoureuse défense, il était parvenu à faire sa retraite, vivement poursuivi et tiraillant de rocher en rocher. Mais il avait peu d'avance sur les soldats et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Il s'approcha de Fortunato et lui dit « Tu es le fils de Matteo Falcone ? » « Moi, je suis Gianetto Sampiero. Je suis poursuivi par les collés jaunes, alors cache-moi, car je ne peux pas aller plus loin. » « Que dira mon père si je te cache sans sa permission ? » « Eh bien, il dira que tu as bien fait. » « Eh, qui sait ? Mais cache-moi vite, ils viennent ! » « Attends que mon père soit revenu. » « Que j'attende ! » « Mais enfin, malédiction ! Ils seront ici dans cinq minutes. » « Non, cache-moi ou je te tue ! » Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid. « Ton fusil est déchargé et il n'y a plus de cartouche dans ta carchera. » « Mais chez mon stylet ! Mais courras-tu aussi vite que moi ? » Il fit un saut et se mit en atteinte. « Mais enfin, tu n'es pas le fils de Matteo Falcone ! Me laisseras-tu donc arrêter devant ta maison ? » L'enfant parut touché. « Que me donneras-tu si je te cache ? » Dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture et il en tira une pièce de cinq francs qu'il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et il dit à Gennetto « Ne craint rien. » Aussitôt, il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Gennetto s'y blottit et l'enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un homme. Il s'avisa de plus d'une finesse de sauvage assez ingénieuse. Il alla prendre une chatte et ses petits et les établisse sur le tas de foin pour faire croire qu'ils n'avaient pas été remués depuis peu. Ensuite, remarquant des traces de sang sur le sentier près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin et, cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Quelques minutes après, six hommes en uniforme brun à collé jaune et commandés par un adjudant étaient devant la porte de Matteo. Cet adjudant a été quelque peu parent de Falcon, mais on sait qu'en Corse, on suit les degrés de parenté beaucoup plus loin qu'ailleurs. Il se nommait Thiodoro Gamba. C'était un homme actif, fort redouté des bandits dont il avait déjà traqué plusieurs. « Bonjour, petit cousin, dit-il à Fortunato en l'abordant. Comme te voilà grandi. As-tu vu passer un homme tout à l'heure ? Oh, je ne suis pas encore si grand que vous, mon cousin. » répondit l'enfant d'un air niais. « Cela viendra. Mais n'as-tu pas vu passer un homme, dis-moi ? » « Si j'ai vu passer un homme ? » « Ah oui, un homme avec un bonnet pointu en velours noir et une veste brodée de rouge et de jaune. » « Un homme avec un bonnet pointu et une veste brodée de rouge et de jaune ? » « Ben oui, réponds vite et ne répète pas mes questions. » Ce matin, M. le curé est passé devant notre porte sur son cheval Pierrot. Il m'a demandé comment papa se portait et je lui ai répondu. « Ah, petit drôle, tu fais le malin. Enfin, dis-moi vite où est passé Gianetto car c'est lui que nous cherchons. » Et j'en suis certain, il a pris ce sentier. « Qui sait ? » « Qui sait ? C'est moi qui sais que tu l'as vu. » « C'est ce qu'on voit les passants quand on dort. » « Tu ne dormais pas, Vaurien. Les coups de fusil t'ont réveillé. » « Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit ? » « L'escopette de mon père en fait bien davantage. » « Mais que le diable te confonde, maudit garnement. » « Je suis bien sûr que tu as vu le Gianetto. » « Peut-être même l'as-tu caché. » « Allons, camarades, entrez dans cette maison et voyez si notre homme n'y est pas. »